Ne vous faites pas saliver. Avec son bon Koum Koum Na'an-Dieu, comme vous l'avez dit tout à l'heure. En tout cas, bonjour à Thierry Carole. Bonjour, Patricia Kéhi. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre une fois encore dans le cadre de la lecture transversale des journaux parution de ce mercredi matin. Un exercice qui sera retransmis sur suite et fait du bonheur juste après un autre passage ici même sur votre chaîne de télévision, Canal du International. Et donc, on démarre avec la bonne humeur tout simplement parce que c'est celle que nous transmet les journaux. Alors, la majorité des journaux qui nous sont parvenus à ce mercredi matin relativement à la victoire arrachée de pleine griffe des lions indomptables face donc aux hirondelles du Burundi du côté du stade de Rum de Hadja. C'était donc Agarroa dans le septentrion. Et donc, les Camerounaux ont obtenu leur ticket pour la canne Total Energy 2023 qui va donc se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. Et justement, le journal, le drapeau, porte en triomphe les lions indomptables dans sa parution de ce jour. Score final, 3 buts à 0 en faveur des lions indomptables. Et donc, le triomphe du mental a donc finalement conduit Aboubacar, Vincent et ses coéquipiers vers la victoire. Et le journal de Carole Tamba se penche justement sur la dite victoire dans sa parution de ce jour, lequel le journal signale que c'est grâce donc aux réalisations de Mbomo Waw et Aboubacar. Le Cameroun est tri donc le Burundi et se qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et donc, les lions indomptables vont véritablement participer à ce grand rendez-vous footballistique sur le plan africain et naturellement mondial, pourquoi pas. Et donc, cette même victoire, cette qualification arrachée de plein griffe justement sur la pelouse du stade Roumde Hadja est également en première de couverture du journal L'Info à Chaux. L'Info à Chaux aussi porte en triomphe les lions indomptables dans sa parution de ce jour. Le journal estime donc que cette qualification mérite naturellement qu'on applaudisse. Mais pour qui ? Naturellement, pour tous les lions indomptables, de sélectionner. Bref, toute l'équipe, toute la team qui a donc fait la fierté du vert rouge-jaune du 237 hier sur la pelouse du côté de Garoua. Victoire arrachée donc de plein griffe, on l'a dit tout à l'heure, par les lions indomptables qui ont donc finalement rugi. Et le du Sahel aussi s'intéresse à ce pas que viennent donc de franchir les lions indomptables vers la Coupe d'Afrique des Nations 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Garoua envoie donc le Cameroun en Côte d'Ivoire, titre nos confrères du triomphe de Madère régional d'information du Nord Cameroun. En tout cas, c'est cette information principale que nous proposent nos confrères de l'œil du Sahel, tout comme ceux de l'activateur. Vous l'avez compris, ce journal aussi se penche sur la rencontre qui a donc opposé le Cameroun au Burundi hier à 20h. Les supporters burundais étaient absents au stade hier soir. Signale donc nos confrères du journal l'activateur, un bien de Madère d'enquête et d'activation politique. Deux choses ou l'une. Deux choses ou l'une. Soit le Burundi n'a pas eu de moyens pour mobiliser ses fins et payer justement les billets d'avion aux supporters et mascottes de ces hirondelles. Soit alors ce pays n'en a qu'eux du point de vue de nos confrères lesquels signalent que dans tous les cas, les lions avaient au menu des hirondelles et le repas était plutôt succulent. Et donc le ticket pour la 34e édition de la compétition africaine la plus prisée en Côte d'Ivoire entre le 13 et le 11. Le 13 janvier et le 11 février a donc été remporté hier soir par une prestation glorieuse de nos valeurs lions indomptables. Abimte conclut donc le journal qui en parle au détail près dans sa parution de ce jeu spécifiquement dans l'article que nous propose notre confrère en page 9. La même victoire, le même son de cloche, meuble la première de couverture du journal The Guardian Post, le journal d'expression anglaise de Christian Gaussi marque un temps d'arrêt sur ce temps fort justement qui a conduit les lions indomptables vers la canne 2023 du côté de la Côte d'Ivoire à every cost, here we come. Et donc le journal signale qu'on est tout simplement en chemin pour cette compétition, ce grand rendez-vous du sport, du football sur le continent africain qui naturellement retient souvent l'attention du monde entier également. Et donc The Guardian Post revient sur les temps forts de cette rencontre, les différents efforts déployés par Aboubakar Vincent et ses coéquipiers justement pour conduire le pays vers la Côte d'Ivoire naturellement en arrachant la victoire. Trois buts contre zéro. En tout cas, c'est ce plat de résistance là, c'est cette information principale que nous propose également nos confrères du journal d'expression anglaise The Guardian Post qui est naturellement en kiosque ce matin. On parle également de cette rencontre, de ce match qui a donc opposé le Cameroun au Burundi avec la voix des jeunes, la voix des jeunes qui met en exergue le son de la victoire en faisant un jeu de mots avec le son tel que celui qu'on entend et le son, le nom justement du manien, c'est-à-dire de l'entraîneur sélectionneur des lions indomptables qui ont donc écrasé du point de vue de nos confrères les hirondelles du Burundi, trois buts à zéro et décroche ainsi la qualification pour la 34e édition de la Cannes prévue du 13 janvier au 11 février 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. On en a longuement parlé d'ailleurs tout à l'heure et on reste encore sur cette information puisque les gens ont décidé de porter en triomphe les lions indomptables suite à leurs prestations sur la pelouse du côté du stade Rumdiadja à Garoua. Et donc nos confrères du quotidien, le jour aussi, se penchent sur cette victoire écrasante à des lions indomptables. Les lions indomptables qui seront donc en Côte d'Ivoire, qui vont compétir, participer à cette Coupe, cette Cannes 2023, pourquoi pas arracher la victoire, ce n'est pas exclu en tout cas. C'est ce qu'attendent les Camerounais justement de leurs lions indomptables qui ont justement prouvé hier qu'ils peuvent. Et donc Breaking News aussi se penche sur ce match Cameroun-Burundi en mettant un homme à l'honneur, le gardien du but André Onana, qui du point de vue du journal est donc l'homme du match. Sa détente, son omniprésence, son jeu, les tirs arrêtés, son spectacle et son élégance dans le jeu, son fighting spirit et son patriotisme ont permis aux lions indomptables de n'encaisser aucun but hier soir. Le sélectionneur national devrait donc savoir utiliser désormais et lui faire confiance, tel que le font déjà les supporters camerounais. Donc en page 4, le journal revient sur justement les grandes actions d'André Onana, dont la cage qui a donc justement protégé la cage, en encaissant aucun but lors de la rencontre qui a donc opposé le Cameroun au Burundi. Et les temps forts en question sont donc suffisamment détaillés par nos confrères du journal Breaking News, Breaking News qui est également un kiosque ce matin. Victoire des lions indomptables, on en parle encore avec Eco-Santé. Eco-Santé, le journal de Josem Benboum, qui se penche justement sur le volet sécuritaire en ce qui concerne la santé, qui a donc été également mis en place pour permettre justement à cette rencontre de se dérouler sans heurte. Et donc le journal nous dit comment Manahouda Malachi a réussi le pari de la couverture sanitaire. Le ministre de la Santé publique a donc mobilisé 130 personnes peu à peu pour cette couverture sanitaire, notamment des infirmeries, pour les vestiaires, quatre infirmeries grand public et les formations sanitaires de référence pour pouvoir prendre en charge des cas au cas où il y aura justement quelque chose en ce qui concerne naturellement la santé ou alors la prise en charge des supporters et des lions et toute l'équipe nationale de football. Et donc normal que d'aucuns pensent que le patron de la santé du Cameroun a valablement joué sa partition pour que les lions indomptables obtiennent leur ticket pour la canne Total Energy 2023. Ça sera donc en Côte d'Ivoire. On a eu du cesse de le rappeler ici même. Et donc on sort de cette page sportive justement qui a donc... On nous a permis de nous étaler longuement sur cette victoire des lions indomptables face au Burundi. Mais on reste avec le ministre de la Santé publique dont on a parlé il y a cela quelques instants seulement pour évoquer cette récompense. Le docteur Manahouda Malachi reçoit donc un prix spécial du Palsa et c'est le journal Nouvel Horizon justement qui m'en exergue cette reconnaissance justement au ministre de la Santé publique, le comité scientifique du prix africain du leadership Palsa. En santé, compense donc, justement en santé, compense, de composer de 34 universitaires, des présidents des ordres, des professionnels de la santé et des sociétés savantes de 11 pays africains, vient donc d'attribuer le prix spécial de l'implémentation de la couverture santé universelle et de l'amélioration de l'offre de soins et services de santé au Cameroun au docteur Manahouda Malachi, ministre de la Santé publique. Il recevra cette prestigieuse distinction au cours de la soirée de gala du Palsa qui aura donc lieu le 17 novembre 2023 ici même dans la capitale camerounaise, c'est Taïa Ongdé. Et donc en page 2, nos confrères reviennent amplement sur justement les grands moments attendus lors de cette cérémonie de récompense. On évolue avec le quotidien émergence, le quotidien émergence qui par la société nous amène du côté, ou alors fait émergence, tout simplement en milieu carcéral où un prisonnier a du point de vue du journal reçu 600 coups de machette et sa famille a donc écrit au chef de l'État à Paul Biya. La victime tête Thomas d'Aquin, actuellement incarcérée à la prison de Yoko, est dans un État déplorable du point de vue de nos confrères, lequel l'État est suffisamment décrit dans les articles parus de la page 4 à la page 5 et cet appel au secours du chef de l'État, également relayé par nos confrères. En tout cas, c'est ce que nous propose le quotidien émergence, ce qui est bien évidemment un kiosque ce mercredi matin. On a également reçu la voix des entreprises, la voix des entreprises qui s'intéressent à ce salon international de l'innovation entrepreneuriale. Plus de 600 entrepreneurs outillés du point de vue de nos confrères, lesquels signalent que Yomundi a donc abrité le 9 septembre 2023 le salon international de l'innovation entrepreneuriale, un événement organisé par la Eagles Academy, avec pour but de sensibiliser les entrepreneurs camerounais à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le développement de leurs activités et les aider à sortir justement de la précarité, une activité qui tend à promouvoir l'auto-emploi, l'entrepreneuriat jeune au Cameroun et donc l'activité en question, ou alors l'initiative en question est suffisamment relayée par nos confrères dans l'article paru en page 3. On a également reçu le quotidien Éco-News, Éco-News de Pascal Dibamou qui traite plusieurs informations, nous amène justement du côté de la Moufouia Kono où les cacaoculteurs achètent toutes les 300 000 pépinières produites par la Sodecao et les questions justement à travers cette action de booster la production cacaoyère dans notre pays et par écocher naturellement contribuer à booster la croissance économique de notre pays et justement nos confrères du journal Éco-News de Pascal Dibamou en parlent au détail près dans l'article qu'il nous propose ce mercredi matin. On évolue avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune qui nous permet de mettre le pied dans la page étrangère qu'on a convenu d'instaurer dans cet exercice cette lecture transversale des journaux en direct. du studio de la cité capitale on s'intéresse spécifiquement à la coopération qui lie le Cameroun à la RCA concertation permanente et donc laquelle concertation permanente est suffisamment relayée par nos confrères du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune lesquels signalent que le président centrafricain Faustin Arcand je toi dira président en exercice de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale et facilitateur de la CEA pour le processus politique au Gabon s'est entretenu hier soir au palais de l'unité avec le chef de l'État camerounais Paul Biya de quoi est-ce qu'ils ont parlé concrètement quel est donc l'essentiel ou alors qu'est-ce qu'il faut retenir tout simplement de cette rencontre entre le chef de l'État Paul Biya son homologue centrafricain élément de réponse à retrouver dans les articles paru de la page 2 à la page 3 que nous proposent nos confrères du quotidien Cameroun Tribune quotidien gouvernemental Cameroun Tribune et puis on a également reçu le quotidien mutation le journal de Georges-Alain Boyome qui s'intéresse donc au pouvoir en Afrique exercice ou jouissance s'interroge nos confrères qui justement signalent que dans le décryptage de Charlie Gabriel Mbok au plus fort de l'épidémie des coups d'État dans l'ancien précaré dans l'ancien précaré français et donc apporte des éléments de réponse à l'interrogation ou alors à l'interrogation du journal laquelle l'interrogation est naturellement mise en exègue en première de couverture en tout cas en page 8 les détails édifient amplement sur ce que pense justement Charlie Gabriel Mbok justement de cette situation qui sévit depuis peu dans le continent africain et avec le quotidien mutation on met la clé sous le payasin de cette troisième livraison de la semaine exercice assuré ce mercredi matin par Thierry Kanto et Amadou Sangou grâce à qui on va certainement parcourir comme ça de manière ramassée les nombreux journaux sur lesquels nous nous sommes penchés ce mercredi matin lesquels les journaux ont majoritairement porté en triomphe les lignes indomptables qui ont donc fait honneur au 237 hier face au Burundi et c'est donc l'occasion pour nous de vous inviter à vous rendre dans les kiosques question de prendre connaissance en profondeur de l'actualité que nous avons abordé ici même pour justement vous faire plaisir avec le même plaisir on va vous prescrire de rester scotché ce canal matin cette belle plage matinale qu'on ne retrouve nulle part ailleurs si ce n'est évidemment chez nous chez vous sur la chaîne verte la chaîne toujours plus près de vous et donc ça se poursuit restez scotché on passe le relais tout de suite à Thierry Carole et Patrice Akei qui sont bien en poste pour continuer à vous divertir pour continuer à vous balader à travers cet instant magique qu'est donc canal matin à vous Douala pour la suite au plaisir de vous retrouver demain s'il plaît adieu bonne journée et Thierry surtout bon appétit lorsque vous serez à table pour savourer votre course je crois que je suis arrivée à demain à demain le menu de cet après-midi donc si vous ne savez pas ce que c'est je vais vous permettre de déguster ça à partir de 13h au restaurant méthode M ce sera fait à la manière assez diététique en tout cas la manière M merci à vous également du côté de Garoua merci Carole on se retrouve demain à 7h si Dieu le veut avec beaucoup de plaisir Aladjish Amadou Abdoulaye vous êtes à Garoua sentez-vous ce matin votre épouse également et tous les enfants qui vous entourent à tous nos amis de Garoua on vous tient en coup de chapeau parce que vous avez été nombreux à donner de la voix et surtout en soutien défectible au lien dans le table du Cameroun la preuve le résultat il est super intéressant et également du côté de Berthois salutations distinguées au capitaine Nook et à tous les autres qui nous regardent le capitaine Nook qui étant fervent supporté des liens dans le table du Cameroun et en fin du Cameroun bien des choses à vous capitaine Nook vous êtes tous de ce côté-là la jeunesse prend le pouvoir et surtout donne le meilleur pour que nous aions une sécurité extraordinaire avec tous les autres éléments sur le territoire et du côté de Berthois la sécurité s'impose avec beaucoup de bonheur Patricia Kayy avec beaucoup de bonheur Thierry Carole tu as écouté de bout en bout et bien on va rien rajouter juste qu'à l'instant mais là tu n'avais pas le choix pardon là tu n'avais pas le choix il ne fallait pas dire ça parce que en fait tu as raison il n'y a rien à rajouter du tout 7h20 exactement après cette page la revue de presse on va prendre une plage spot on vous revient pour continuer Canal Matin qui ne fait que commencer d'ailleurs restez les nôtres 10p placez vos accumulateurs avec One is better et augmentez vos gains jusqu'à 1000% Hyperbolic mieux que de bonheur Is it true that good things never last? Heck no Welcome to a world of infinite possibilities a world where you can become a leader in every field Welcome to the Orange Infinity World Working smoothly at the office with unlimited data Access unlimited internet as from 29,900 francs per month with the Orange Infinity Box Contact your sales agents or write to